... Pas de pitié pour les croissants ! Accessoiristes ! Bonjour, petits-enfants ! Bienvenue à votre émission préférée ! La nôtre ! La semaine dernière, on avait demandé aux petits-enfants qui nous aiment bien de nous envoyer plein de dessins ! Alors, je suis au cas ! C'est pas bien de ne pas savoir dessiner ! Madame, monsieur, pour dormir, fermez donc les yeux ! On dort beaucoup mieux les yeux fermés ! Empereur Jaccus ! Empereur Jaccus ! Les tribuns du Sénat demandent à vous voir. Empereur Jaccus, ils refusent de payer votre statut en or massif ! Oh, que souci ! Surtout à tous les carrefours de la ville ! Qu'on me jette les sénateurs au Lyon, s'il vous plaît ! Enfin, les sénateurs, je m'excuse ! Ça suffit, ça suffit ! Bon, le peuple même, ça suffit ! Ouh, Arianus, ma sœur ! Oui ? Vous avez composé un petit poème ! Ah ! Écoutez ! Les sanglots longs des violons de l'automne Berce ma sœur qui conduit un quinze tonnes ! Ah ! Oh, comme c'est beau ! C'est beau, hein ? Empereur Jaccus ! Oh, c'est mais comment dire ! Empereur Jaccus ! Ah oui, Empereur Jaccus ! Qui a-t-il encore, Général Simpson ? Oh ! Le chef des gladiateurs, le Colosse Cambius, s'est révolté Et il a juré votre perte ! Ah ! Ridicule ! Ah ! Ridicule, ridicule ! Il est quand même doué d'une force surhumaine Il se trouve dans le palais, nous ne l'avons pas encore trouvé ! Mais aucune importance ! Qu'est-ce qu'il y a encore ? Oh ! Rien de très grave ! Il paraîtrait qu'il y aurait quelqu'un de plus populaire que vous à Rome ! Quoi ? Qui ça ? C'est une présentatrice des Jeux du Mercredi ! Elle s'appelle Dorotus ! Plus populaire que moi, mais c'est impossible, comment elle fait ? C'est son sourire, il paraîtrait que les enfants l'adorent Et que les parents l'en sont... Général Simpson, c'est extrêmement grave ! Allez me la ramener tout de suite ! Oui, empereur Jacus ! On ne doit plus sourire dans Rome ! Aucun, aucun sourire dans Rome ! Surtout devant les enfants ! Le premier qui sourit devant les enfants ! Allez hop ! On y en ! Allez, empereur Jacus ! Allez, disparaissez ! Allez, un espaceur ! Oui ? J'ai une petite chanson pour vous ! Oh ! Jour de Taxus ! Il va papa ! Arrêtez tout, empereur Jacus ! C'est génial ! Ça va faire un tabac ! Ça vous plaire, Yanus ? Énormément ! Écoutez, je vais dans ma chambre, je vais terminer ça ! Je te déteste, espèce de sale skiron ! Je te déteste ! Corbis ! Oui ? Enfin, pourquoi tu ne t'es pas jeté sur lui pour l'étrangler ? Parce que justement, Yanus, j'ai un petit problème ! Oh, tu as entendu ? Il veut faire arrêter Dorotus, il faut la prévenir ! Ben oui, mais juste, il faut que je t'explique parce que j'ai... Oh, passe-t-on ! Allons-y ! Ah bon ? Bon, ben... Allez ! Oui, ben ben j'arrive ! J'arrive ! J'arrive ! Dis, pourquoi on a deux pieds ? Ben c'est pour marcher ! Ouais, mais quand on ne sait pas marcher, pourquoi on a deux pieds ? Ben je ne sais pas moi ! Ah ! Pour mettre des chaussons, bien sûr ! Dorothée au réveil ! Quelle merveille ! Plus tard, dans sa domus, la célèbre Dorotus s'entraîne à animer ses jeux en vertu des lois nouvelles ! Oui, mais sans sourire, sans sourire, c'est pas facile ça ! Enfin, essayons ! Euh, le programme de cet après-midi est absolument formidable ! Après un combat sanglant de gladiateurs entre Goldrack et Bioman, nous retrouverons les mini-pouces qui seront aujourd'hui suppliciés, ainsi que Candy qui va se faire dévorer par les lions ! Non mais vous parlez d'un programme, non mais vraiment ! Oh ! Je souris ! Dorotus ! C'est moi ! Je viens de la part de l'empereur Jacus ! Que me veut-il ? Il est dire que vous vous rendiez au palais afin de lui interpréter quelques chansons ! Moi ? Oh, ça c'est gentil ! Ça vous fait plaisir ? Ah ouais, très... Ah, ah, ah ! Vous avez souri ! Le sourire est puni de mort ! Au nom de la loi, je vous arrête ! Regarde Corbus ! Simsonus a arrêté Dorotus dans sa domus ! Qu'est-ce que je parle bien latin, moi ? Ben alors, c'est quelque chose ! Je vais essayer de l'impressionner ! Des fois, ça marche ! D'accord ! Par pitié, Simsonus, je recommencerai plus, je n'aurai plus, c'est promis ! Trop tard, les ordres sont les ordres ! Simsonus, c'est moi, Corbus ! Va-t-on ou je t'écrabouille ? Hé, hé ! C'est le colosse Corbus, il va te réduire en boudi ! Ha, ha ! Il ne me fait pas peur ! Montre-toi, Corbus ! Où te caches-tu ? Oh là là ! Il n'est pas impressionné du tout, hein ! Et ben, qu'est-ce que t'attends pour les crabouiller ? Non, écoute, Arianus, il faut que je t'explique un truc ! Ah, il n'y a pas de temps à perdre, vas-y ! Allez ! Wow ! C'est ça, le colossal Corbus ? J'ai suivi un régime amégrissant qui a trop bien marché ! Alors, tu n'es plus colossal du tout ! Ben non, c'est ce que j'essaye d'expliquer à tout le monde, puis personne ne veut m'écouter ! Allez, Dorothée, en route ! Ne la touche pas, sinon ! Sinon quoi ? Sinon rien ! Pas de pitié pour les croissants ! Doudou, dis-nous, doudou, doudou, dis-nous, je l'aime ! Je l'aime ! Ce n'est qu'un voyou, prends tes jambes à ton cou ! Je l'aime ! Ce n'est qu'un voguim, depuis tu ferais bien ! Je l'aime ! Il n'est pas pour toi, prends conscience de ça ! Je l'aime ! Il va te briser, il ne sait pas aimer ! Je ne sais pas pourquoi je l'aime quand même ! Ce n'est qu'un voyou, prends tes jambes à ton cou ! Je l'aime ! Ce n'est qu'un voyou, prends tes jambes à ton cou ! Je l'aime ! Mais ce garçon-là n'est vraiment pas pour toi ! Je l'aime ! On préfère te dire, tu te prépares au piche ! Je l'aime ! Il n'a pas de cœur, dis-la vieux au bonheur ! Je sais tout ça, mais pourtant je l'aime ! Ce n'est qu'un voyou, prends tes jambes à ton cou ! Vous pouvez me dire ce que vous voulez ! Moi, mon seul bonheur, c'est de l'aimer ! Et je l'aime ! Ce n'est qu'un voyou, prends tes jambes à ton cou ! Je l'aime ! Tu vas te brûler, les ailes et tu le sais ! Je l'aime ! Tu es bien parti pour te gâcher la vie ! Je l'aime ! Tu ne comprends pas qui n'est pas fait pour toi ! Ça ne sert à rien, car moi je l'aime ! Ce n'est qu'un voyou, prends tes jambes à ton cou ! Quand j'ai connu ce garçon, Vous étiez tous contre moi ! Aujourd'hui, il est dans ma maison ! Et il n'en sortira pas ! Tout dit tout, tout dit tout, je l'aime ! Je l'aime ! Ce n'est qu'un voyou, prends tes jambes à ton cou ! Je l'aime ! Ce n'est qu'un voyou, prends tes jambes à ton cou ! Je l'aime ! Je l'aime ! Et ce garçon-là n'est vraiment pas pour toi ! Je l'aime ! En préfère venir, tu te prépares au pire ! Le club Dorothée, toujours imité, jamais égalé ! Oh, qu'est-ce que je suis beau, Arianus ! Tu ne trouves pas que je suis beau ? Ah oui, vous êtes... beau ! Ah, une telle beauté me donne de l'inspiration ! Je vais me composer un poème à moi-même ! Envejacus ! Oh, qu'est-ce qu'il y a encore, Simpsonus ? J'ai arrêté le rebelle Corbus ! Mais tu m'ennuies avec ce Corbus mêlé aux oubliettes ! Hé, Dorotis ! Je l'ai arrêté aussi ! C'est vrai ! Merveilleux, Simpsonus ! Merveilleux ! Amène-la-moi vite ! Je veux voir, je veux voir ce qui les rend si populaire ! Mais, pourquoi tu fais un nu à ton mouchoir ? Ben, pour ne pas oublier de mettre Corbus aux oubliettes ! Et voilà ! Nous voilà dans les geôles de cet infâme tyran ! Ouais ! Ce qu'il faudrait, c'est soulever le peuple contre lui ! Mais, ben, toi, tu peux déjà plus soulever grand-chose ! Tu pourrais au moins faire un effort ! Je sais pas, moi, essayer de défoncer cette porte ! Ah bon ! Celle-là ? Ben oui ! Mais c'est pas possible, elle est beaucoup trop grosse pour moi ! J'y arriverai jamais ! Écoute, tu peux au moins essayer ! Allez, t'es un colosse ou pas ? Oui ! Allez ! Oui, Dorotus ! Ah ! Ah ! Et voilà ! J'étais sûr que j'y arriverai pas ! Je l'avais dit, je l'avais dit ! J'avais dit ! Bon, ben, c'est pas tout ça ! Et maintenant, comment on va sortir d'ici ? On pourrait peut-être essayer avec la clé. La clé ? Quelle clé ? La clé de la porte que j'ai dérobée tout à l'heure à Simsonus. Tu ne pouvais pas le dire avant, non ? On va essayer de l'ouvrir, cette porte. Allez, vas-y. Ouvrir la porte avec une clé ? Pour un colosse, c'est vexant. Si les chrétiens n'ont que des colosses comme ça pour les défendre, dans 20 siècles, on croira encore à Jupiter. Ah ! Ah ! Au secours, Dorotus ! Dorotus, au secours ! On dirait que j'arrive encore au bon moment, moi. Dorotus, l'Empereur Jacus veut te voir. Mais enfin, Simsonus, lâche cet homme ! On n'a pas honte d'attaquer un pauvre colosse sans défense. Pas de pitié pour les croissants. Euh, dis-le, on arrête ! T'aurais pas vu ma gomme parfumée à la fraise ? Elle était comment ? Elle était rouge en forme de fraise. Avec une petite queverte. Ouais ? Pourquoi ? Qu'est-ce qui t'arrive ? Ben, je me disais bien que les fraises avaient un drôle de goût, là, cette année. C'est chouette, hein ? Mais comment cette créature peut-elle être plus populaire que moi ? Et son sourire, qu'a-t-il de ces extraordinaires ? Arianus, Simsonus ? Oui, Empereur Jacus ? Oui, Empereur Jacus ! Regardez bien nos deux sourires et comparez-les. Souris Dorotus. Bon, et bien maintenant, attention, c'est à moi de sourire. Alors, lequel est le plus beau ? Oh, le vôtre, Empereur Jacus ! Ah, n'est-ce pas grâce à mon sourire que les gens m'aiment ? C'est bien vrai, et beaucoup de gens vous aiment à cause de ça. Enfin, pas mal. Oui, moi j'en connais une dizaine qui vous aiment bien. En tout cas, les deux gardes devant la porte sont formels. Ils vous aiment, mais ils me l'ont encore dit ce matin. Bon, j'ai compris. Bon, allez. Et toi, Dorotus, comment trouves-tu mon sourire ? Berk ! Bon, puisque personne ne m'aime, on ne l'aimera pas non plus. Allez, qu'on la donne aux lions ! Oh, mon franche Jacus, non ! J'ai une idée. Si vous lui demandiez d'apprendre son sourire, quand vous sourirez comme elle, tout le monde vous aimera. Mais bien sûr, Arianus, mais tu as une bonne idée. C'est pas comme c'est un bécile de Simsonus. Moi, oui ? Maintenant, ma petite Dorotus, montre-moi comment tu souris. Allez. Non. C'est Rizette à tonton Jacusse. Non. Bon, très bien. On saura te faire sourire. Oh ! Pas de pitié pour les croissants. Bonjour, monsieur. Comment allez-vous ? Mais qu'est-ce qui t'arrive ? Tu m'appelles, monsieur, et tu ne vous vois maintenant ? Bah oui, c'est normal. Je suis une dame, vous êtes un monsieur, alors je vous rencontre dans la rue et je vous, vous vois. C'est normal. Mais pourquoi ? Eh bien, parce que je suis une dame bien élevée et que je vous vois les messieurs que je ne connais pas. Mais tu me connais ! Non, on n'a pas été présenté. C'est pourtant vrai, ça. Dorotus, c'est dimanche. Quelle chance. Alors, Dorotus, tu ne veux toujours rien dire ? Non, je ne te dirai rien. Je préfère encore travailler avec ce tyran de Nicolus qu'Ainus. Alors, Dorotus. Bon, Arianus, tu es prêt à noter ? Bien sûr, Autrangercus. Vas-y, Sipsonus. Essaye sous les bras. Elle ne veut pas céder. C'est pas grave, Sipsonus. On va aller chercher des moyens beaucoup plus efficaces. Allez, suis-moi. Dorotus, écoutez, moi, je suis votre alliée. Vous, la sœur de Jacus ? Oui, mon frère est un tyran. Écoutez, j'ai un plan. Vous allez faire semblant de céder et moi, j'irai chercher Corbus pour vous délivrer. Corbus ? Ah ben, vous avez de l'espoir, vous. On n'a pas le choix. Chut, les blanquins viennent. Oh, la tête qu'il a, celui-là. Il est tordant. Elle rit, elle sourit. Notez, Arianus, notez. Elle rit, elle sourit. Mais qu'est-ce qu'elle a, ma gueule ? En baluie, c'est pire. Oh, j'en peux plus. Mais qu'est-ce qu'elle a, ma tête ? Elle musque ses oreilles. Regardez, regardez son sourire jusqu'aux oreilles. Regardez, notez, Arianus. Elle plisse ses yeux. Notez, Arianus, plus vite que ça. Oh, ben, si vous croyez que c'est facile, hein ? Ils ont pas raison, t'es l'ascénant à cette époque-là. Bon. Oh. Allô, pas de pitié pour les croissants. On a dîné, puis il m'a raccompagnée. Arrivée devant chez moi, il m'a dit excuse-moi. Qu'il est, qu'il est ? Je suis fatiguée, il faut que j'aille me coucher. Appelle-moi demain matin, ce sera bien. Qu'il est, qu'il est, mais... Le lendemain, j'appelais ce petit coquin. Il me dit, je suis désolé, mais mes parents sont fâchis. Qu'il est, qu'il est ? Je suis rentrée tard, un peu trop tard hier soir. Aujourd'hui, je suis punie, ben tant pis. Oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, qu'il est bête. Comme une gardoulette, plus bête qu'une paire de chaussettes. Qu'il est, qu'il est bête. Qu'est-ce qu'il a dans sa petite tête ? Pour être aussi bête. Qu'il est bête, qu'il est bête. Qu'il est, qu'il est bête. Un peu plus tard, on marchait sur le trottoir. La pluie s'est mise à tomber. Il m'a dit, il faut rentrer. Qu'il est, qu'il est bête. L'humidité, ça me fait éternuer. Et mes parents n'aiment pas beaucoup ça. Oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, qu'il est bête. Comme une gardoulette, plus bête qu'une paire de chaussettes. Qu'il est, qu'il est bête. Qu'est-ce qu'il a dans sa petite tête ? Pour être aussi bête. Qu'il est bête, qu'il est bête. C'est dommage que ce garçon Soit aussi bête, c'est bête qu'il soit si bête. Il a de beaux cheveux blonds Et de grands yeux verts. Oui, vraiment, il est super. Je ne voulais pas, vraiment pas en rester là. Je lui ai encore donné une chance de se rattraper. Qu'il est, qu'il est bête. Je l'ai invité à venir prendre le thé Puisque mes parents se sont absentés. Qu'il est, qu'il est bête. Il est arrivé comme toujours très à l'heure. Il était accompagné de son grand frère et de sa petite tête. Qu'il est, 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 qu Mon dieu, mon dieu, mon dieu, qu'il est bête, comme une gaboulette, plus bête qu'une verre de choses. Pour vous laver, utilisez de l'eau. L'eau, c'est ce qu'il y a de mieux pour se laver. Vous y êtes presque encore, j'accuse, et c'est encore. Chers amis, bonjour. Non, c'est pas tout à fait ça. Non, 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 regardez, c'est écrit là, voyez ? Voyez, il faut remonter la lèvre supérieure. Comment ça ? Ça y est ! Ça y est, je suis arrivé, je suis aussi populaire que Dorotus. Regardez, c'est le chanus. Oui, oui, ça y est, c'est ça, c'est tout à fait ça. Je suis aussi populaire que Dorotus, le peuple va m'aimer. Je vais prendre ma lière, je vais composer une chanson. Allons, enfants de la patrie, Bon, allez, elle est finie, je terminerai demain. Allez, dites-moi, où est Arianus ? Je l'ai vu partir au sous-sol, je crois. Au sous-sol ? C'est bizarre, ça. On va voir ce qu'elle fait. Oh, ma Corbius, c'est merveilleux ! Tu as retrouvé ta force sur l'âne ! Non, non, c'était à cause de mon régime amaigrissant. J'ai les reins qui en ont pris un coup, alors je fais des exercices d'assouplissement. Eh, tu comprends, oui, Corbius ! Je suis venu te chercher pour délivrer Dorotus. Ah non, ah non, ah non ! Bah si, je m'excuse, mais c'est comme ça, c'est la vie. Ah, mais c'est comme ça, je m'excuse, mais c'est comme ça. Ah, mais c'est comme ça, mais c'est comme ça. Ah, quel chan m'enconce de la bulle ! Décidément, j'arrive toujours au bon moment, moi. Ha ! L'empereur Jacques-Use sera content d'apprendre ça ! Lâche-la, ou sinon... Sinon quoi ? Pas de pitié pour les croissants. Hum, dis ! Pourquoi maman, elle nous change de couche tout le temps ? Ben, elle doit faire une collection. Ah ? Ben oui. Bravo, Simpsonus ! Voilà une belle brochette. Et grâce à toi, mes lions vont se régaler. Quant à ma petite sœur, je savais qu'elle me trahirait. Ha, ha, ha ! Et c'est pas la peine d'éternuer. Tout petit, déjà, tu n'aimes pas mes poèmes. Hein ? Bon. Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est le peuple qui réclame la libération de... Dorotus ! Dorotus, qu'on la donne aux lions ! Il réclame aussi la libération d'Arianus. Ben, moi ! Arianus, qu'on la donne aux lions aussi ! Psst ! Oui. Le peuple n'est pas d'accord. Le peuple n'est pas d'accord, il n'y a aucun problème. Il va être totalement subjugué par mon sourire. Un, deux, trois ! Le peuple n'a pas vraiment l'air d'aimer. Qu'on donne le peuple aux lions ! Ben, on ne peut pas donner le peuple aux lions. Ils ont déjà trop mangé, ils n'ont plus faim. Mais qu'on les donne aux lions ! Ben, qui ? Mais les lions ! Qu'on donne les lions aux lions ! Ça suffit, Jacquesus ! La tyrannie est terminée ! Ben, je ne comprends rien, il y a deux secondes, tu étais là enchaîné, maintenant, tu es ici avec un glove. Oui, ben, c'est comme ça, c'est le scénario. Et attention ! Le peuple a décidé d'élire Dorotus impératrice et toc ! Ce que je n'aime pas dans ces histoires, c'est que c'est toujours Dorothée qui gagne. Hé, hé ! Quoi ? Qu'on m'apporte, ma lyre, j'ai une inspiration. Je vais vous chanter une chanson. Docteur, quelle est cette douleur ? Docteur, cette douce sauveur. Docteur, cette tendre chaleur qui prend mon coeur. Docteur, c'est comme une douceur. Docteur, comme un parfum de fleurs. Docteur, c'est comme une frayeur, un grand bonheur. C'est fort et c'est doux, c'est tendre et c'est fou. C'est peu et beaucoup, c'est rien et c'est tout. Tout a commencé quand un garçon gentil a su m'avouer qu'il me trouvait jolie. Et depuis docteur, j'ai au fond de mon coeur la maladie du bonheur. Docteur, j'ai besoin de votre aide. Docteur, c'est un mal qui m'obsède. Docteur, trouvez-moi le remède. Sauvez mon coeur. Docteur, je suis prête à comprendre. Docteur, oui, prête à tout entendre. Docteur, dites-moi ce qu'il faut prendre. Docteur, dites-moi ce qu'il faut prendre. Docteur, c'est fort et c'est doux, c'est tendre et c'est fou. C'est peu et beaucoup, c'est rien et c'est tout. Tout a commencé quand un garçon gentil a su m'avouer qu'il me trouvait jolie. Et depuis docteur, j'ai au fond de mon coeur la maladie du bonheur. Docteur, je ne veux plus guérir. Docteur, j'ai fini de souffrir. Docteur, je viens de découvrir le vrai bonheur. Tout s'est éclairé quand ce garçon gentil a su m'avouer qu'il m'aimait lui aussi. Et depuis docteur, je garde au fond du coeur la maladie du bonheur. Docteur, 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 la maladie du bonheur. C'est chouette, hein? Oui? Oui? Tu votes pour qui, toi? Pour moi. Et toi, tu votes pour qui? Pour moi, hein? Et voilà, la France est toujours coupée en deux. Pourrais-je avoir un peu de café, ça ne te gêne pas? Laisse-la t'asse en bas, voilà. Tu peux m'en donner une? Moi, j'en veux pas. C'est ça qui a le sucre à rien. Moi, j'en veux pas, j'aime pas le café. Non, t'es bien, cette histoire. Moi, j'aimais bien mon rôle. Bon, d'accord, j'avais pas grand chose à dire. J'étais attachée presque tout le temps, mais bon, c'était bien. Les chaînes. Ah oui, des vrais, hein? C'était pas des faux. C'était vrai. Non, mais tu peux te plaindre. C'est ça que je devrais dire, moi, mais enfin, c'est vrai, j'étais ridicule. Je n'ai jamais été aussi maigre que ça. Ça ne fait pas que ça. Non, non, t'es pas vraiment maigre, mais enfin, dans le genre... Écoute, Dorothée, c'est vrai que ton rôle n'était pas terrible. Mais enfin, moi, chez les Romains, je serais plus vieux en Cléopâtre. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a, Cléopâtre? Bah, elle a un joli nez, tu vois? Elle est salée pour ça. Non, non, là, tu vas encore donner des idées à l'auteur. On va se retrouver encore avec des empereurs. Bon, non, 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 non. Qu'est-ce que t'as contre les empereurs, toi? Mais j'ai rien du tout contre les empereurs. Ah bon, ils ont mieux, attends. Absolument. Hé, hé, disais-je. Mais qu'est-ce qu'il y a à la chine? Oh, oh, non, mais écoutez, je sais comment souris-je à qui? Non, 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 non. Ah, mais c'est fini, hein? Il me fait mal, j'avais des marques de partout. Par exemple, on s'attaquait à un pauvre colosse sans défense. Elle dit tout avant que je... Eh bien, ça ne fait rien, t'as qu'enchaîné. Comment tu fais? Je ne peux pas enchaîner que tu m'as coupé ma parole. Pas de pitié. Dès le départ, zé. Zé, zé! Ah! Ouah! Ah non, le papa! Elle veut trop vilaine! Quand tu veux. Pas de pipi! Pas de... Pas de pitié pour les croissants. Ah! Oh! Sous-titrage ST' 501